Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, aujourd'hui dans SI on va parler du kilo. C'est un préfixe qui veut dire mille. Oui, mais non, là dans le contexte, ça veut dire qu'aujourd'hui on va parler du kilogramme. Qui vaut mille grammes du coup. Oui, sauf que dans le SI, l'unité de masse qu'on a retenue, c'est pas le gramme, c'est le kilogramme. C'est pas un peu con ? Sans doute, mais il y a pire que ça. La définition actuelle du kilogramme, c'est que c'est la masse d'un objet qui fait un kilogramme. Ah ouais. Ouais. On l'a vu quand on a parlé du maître, mais après la Révolution française, l'Assemblée Constituante a cherché à définir le plus précisément possible des nouvelles unités de base pour constituer un nouveau système d'unités de mesure parce qu'un nouveau système d'unités de mesure était requis. Parce qu'avant la Révolution, tout était de la merde. Et notamment pour la détermination de l'unité de masse, une commission est constituée avec, à son bord, Antoine Lavoisier. Celui de rien de se perd, rien de secret, tout ça, tout ça, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur Lagrange. Mais également René Juste, oh oui, ça se prononce à lui. René Juste, oh oui, qui en plus d'être un abbé, est le père de la cristallographie géométrique. Et alors, la cristallographie géométrique, c'est un monde sans branle. Non, pas moi ! Qui a dit ça ? En 1794, à lui, est incarcéré et Lavoisier est décapité. YOLO, la révolution dans ta gueule ! Rappelez-vous, hein, Lagrange dira à ce sujet Il ne leur aura fallu qu'un moment pour faire tomber sa tête. Et cent années, peut-être, ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. Sauf que, voilà, juste 85 ans plus tard, il y a Albert Einstein qui va naître, hein, donc voilà, c'est une autre histoire. Cela dit, ça me permet de vous faire faire un petit exercice de relativité, là, comme ça, vite fait, à l'arrache, voilà. Donc, Albert Einstein, c'était un contemporain de vos parents, ou peut-être même de vous-même, hein. Et bien, Albert Einstein a pu, quand il était enfant, rencontrer des gens qui étaient contemporains de la Révolution française. Voilà, je vous laisse y penser deux secondes. Pour la commission de détermination de la masse, on remplace alors à lui et Lavoisier par deux autres gars, mais on s'en fout totalement, parce qu'en fait, ils vont simplement se caler sur les propositions de Wilkins, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur le mètre. Wilkins avait proposé, comme unité de masse, la masse d'un volume universel d'eau, soit approximativement un mètre cube d'eau. Bon, alors, les gars de l'académie vont quand même un peu préciser le truc, hein, déjà, il faut de l'eau pure. Wilkins proposait simplement de l'eau de pluie, qui était clean à l'époque, mais voilà, mais c'était pas de l'eau pure non plus. Ensuite, les gars proposent donc de l'eau pure, mais à 4 degrés Celsius. Alors, pourquoi 4 ? Bon, déjà, ils ont eu raison de fixer une température, hein, parce que ça varie, voilà, mais il se trouve qu'à 4 degrés Celsius, c'est la température à laquelle l'eau liquide est la plus dense. Pour peu qu'on soit à pression atmosphérique, voilà. Ils auraient dû aussi préciser à pression atmosphérique. Ils déterminent alors plusieurs masses standards, hein, c'est-à-dire la masse d'un mètre cube d'eau, c'est la tonne, ce qui est une mesure utile à l'échelle des navires. La masse d'un décimètre cube, aussi, qui est utile à l'échelle des marchés. Je veux dire, un décimètre cube, c'est un litre, hein, donc vous pensez bien que c'est effectivement utile dans les échanges quotidiens entre les gens. Ils déterminent également la masse d'un centimètre cube d'eau, voilà, qui est comparable à la masse des pièces de monnaie, et la masse d'un millimètre cube d'eau, donc là, c'est vraiment pour les mesures ultra fines. Ils appellent la masse d'un centimètre cube d'eau le gramme, et donc la masse d'un décimètre cube d'eau, qui est mille fois plus grande. Un décimètre, c'est dix fois un centimètre, mais, euh, au cube, ça fait dix fois pour la longueur, dix fois pour la largeur et dix fois pour la profondeur ou l'auteur, ouais. Donc ça fait dix fois dix fois dix, donc ça fait bien mille fois plus grand. Donc la masse d'un décimètre cube vaut mille fois un gramme, c'est-à-dire un kilogramme. Et alors, pour ceux qui se demanderaient d'où ça sort cette histoire de gramme, en fait, ça vient du fait qu'à l'époque, il y avait déjà quelque chose qui existait, qui était à peu près de la même masse et qu'on appelait déjà le gramme. Un gramme, c'était un vingt-quatrième de l'once romaine. L'once romaine qui faisait 27,264 grammes de maintenant. Ce qui fait que un gramme de là-bas, ça faisait environ 1,138 grammes de maintenant. Donc on n'est pas loin. Et l'once romaine s'appelait once romaine parce que once, ça vient de uncia, et que once, ça veut dire douzième, et que l'once romaine, en fait, c'était un douzième de la livre romaine. D'ailleurs, il ne faut absolument pas confondre l'once romaine avec l'once française de l'ancien régime, qui faisait 30,594 grammes. Et l'once se note OZ, et chez les gens qui utilisent encore le système impérial, ou le système américain, il existe une unité dite once liquide qui se note FL OZ, et qui ne désigne absolument pas une masse mais un volume, qui fait 28,413 millilitres pour ce qui est du système impérial. Et 29,573 millilitres pour les américains. Donc quand vous vous retrouvez avec un flacon de parfum sur lequel il est marqué 12 FL OZ, et bien vous prenez pas la tête, voilà, ça dit combien il y a de volume dedans, mais c'est dans des unités à la con, ça sert, enfin voilà. Bref, en 1795, on a donc une définition parfaitement précise de ce qu'est 1 kg, c'est-à-dire c'est la masse d'un décimètre cube d'eau pure à 4 degrés Celsius. Mais pour pas s'emmerder avec la flotte, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va fondre dans du métal des objets qu'on va totalement stupidement appeler des pois, et qui vont faire pile 1 kg. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont servir d'étalons. Et on va ensuite affiner la façon de fondre ces étalons, d'abord en platine, puis ensuite dans un alliage de platine et d'iridium, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et lors de la première conférence générale des poids et mesures, on définit donc le kilogramme comme étant la masse d'un de ces étalons-là, qui avait été fondu 10 ans auparavant en 1879. Dès lors, cet étalon est conservé, sous cloche, dans des trucs stériles, enfin bref, au pavillon de Breteuil, à Saint-Cloud, en France. Et évidemment, on va fondre de la même manière plusieurs autres étalons qui vont faire exactement la même masse que cet étalon originel, et qu'on va envoyer un peu partout dans le monde pour que chacun puisse avoir son étalon. Et c'est à partir de là que ça va commencer à merder. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le kilogramme, c'est la seule unité SI qui est définie à partir d'un objet physique, d'un artefact, voilà. Et pas à partir d'une propriété de la matière ou d'un phénomène physique indépendant de tout objet. Et le problème, c'est que les différents étalons du kilogramme, qui est un peu partout dans le monde, ne font plus aujourd'hui la même masse. Ça varie très peu, mais c'est plus la même masse. Mais quand on sait par ailleurs qu'on peut lier le kilogramme à d'autres unités SI qu'on est capable de préciser, enfin de mesurer avec une précision de l'ordre du 10 milliardième, même peu, c'est déjà beaucoup trop. D'où l'envie de définir le kilogramme autrement que par un objet physique. Et j'en reste là sur cet épisode parce qu'il se trouve que Veritasium a déjà fait deux superbes vidéos sur le sujet. Une qui présente la méthode permettant d'approcher le kilogramme par le comptage d'atomes, et l'autre sur le calcul avec une immense précision de la constante de Planck, constante à partir de laquelle on peut ensuite redéfinir la notion de kilogramme. Les liens sont dans la description. Voilà c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, qu'il n'a pas été trop relou. C'est une blague de merde. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à jouer des pouces, à commenter, à liker, à partager, à faire ce que vous voulez. Mais franchement, le partage c'est cool. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi tipez pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Sous-titrage ST' 501